1 500 militaires français basés au Niger vont quitter le pays au 31 décembre 2023. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 20 octobre 2023 le commandant des forces françaises au Sahel lors d'une conférence de presse avec le colonel nigérien Maman Sani Kiyahu, commandant de zone chez les forces armées nigériennes. Chassé du Niger, l'armée française doit évacuer hommes et matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad où le premier convoi de militaires français est arrivé jeudi 19 octobre 2023 à Djamena, la capitale tchadienne. Après deux mois de bras de fer entre la France et le Niger, le temps est à l'apaisement entre les chefs militaires. Afin de lutter contre le chômage en Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique a annoncé ce 20 octobre 2023 un concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires au compte de l'année 2023. Le concours sera organisé dans les différentes régions administratives de l'intérieur du pays. Selon le communiqué du ministre, cela a été rendu possible grâce aux opérations d'assainissement du fichier de la fonction publique et conformément à la vision du président de la transition. Ce recrutement vise à satisfaire les besoins de l'État conformément aux demandes exprimées par les différents départements ministériels. Un prêt de 60 millions de dollars a été accordé au Nigeria pour la construction d'une usine de traitement d'hydrocarbures à Bayelsa, un État au sud. L'accord a été signé lors de la Semaine africaine de l'énergie 2023 organisée au Cap en Afrique du Sud entre la Banque africaine d'import-export Afreximbank et la société nigérienne Alphabet Energy & Airfield Limited. D'une durée de 7 ans, ces transactions devraient permettre de réduire le brûlage de gaz et de générer une valeur importante à partir des ressources en gaz naturel du Nigeria, deuxième plus gros producteur de pétrole du continent. Un financement de 29,8 millions de dollars, soit 18,5 milliards de francs CFA du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique, USDA, sera alloué au Togo pour améliorer et renforcer le secteur horticole. Cette annonce marque une première pour le Togo qui n'avait jamais bénéficié auparavant d'une injection financière de cette ampleur dans le cadre du programme Food for Progress. Le gouvernement togolais en enthousiasme quant aux opportunités de développement offertes par cette collaboration et déterminé à garantir une utilisation efficace de ces fonds pour stimuler le secteur agricole du pays. Au Burkina Faso, 214 personnes ont perdu la vie à cause de l'épidémie de la dengue depuis le 1er janvier 2023, principalement dans la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dulasso, deuxième ville du pays. Une annonce faite par le gouvernement burkinabé. Une campagne de pulvérisation du produit anti-moustique a par ailleurs été lancée dans les deux villes principalement touchées afin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients. Le ministre de la Santé a décidé de la gratuité des tests de dépistage rapide dans les centres sanitaires publics.